Par amour, c'est un livre qui retrace les destinées héroïques de gens ordinaires au Havre, deux familles avraises pendant la seconde guerre mondiale. Je me suis intéressée à ce sujet parce que je suis moi-même d'origine avraise par ma mère. Toute ma famille vient de Normandie. Beaucoup de gens savent que le Havre a été détruit pratiquement anéanti en septembre 1944, mais beaucoup moins savent que c'est un martyr qui a duré pendant 4 ans, 4-5 ans, où vraiment les bombardements ont été pratiquement quotidiens, et surtout c'était des bombardements alliés. Donc ces gens se sont trouvés pris dans un étau entre l'occupation allemande et les attaques incessantes et très dures de ceux qui étaient censés les protéger, avec des milliers de morts à la clé. Il y a autre chose aussi que peu de gens savent, c'est que durant toute cette guerre, des enfants ont été évacués pour les protéger des bombes. Alors ils ont été envoyés un petit peu partout, parfois dans la campagne, parfois plus loin en France, mais beaucoup d'entre eux ont été envoyés très loin, jusqu'en Algérie, par centaines. Des enfants qui avaient parfois 3, 4, 5 ans, donc des tout petits, qui étaient séparés de leur famille. Et ils partaient en principe pour quelques mois, mais l'histoire a voulu les choses autrement. Les alliés, à nouveau, eux, ont débarqué en Afrique du Nord. À partir de ce moment-là, en 1942, toutes les communications se sont rompues, et ces enfants, qui devaient rentrer quelques mois plus tard, ont dû rester jusqu'à la fin de la guerre, parfois même plus longtemps encore, sans avoir aucune nouvelle de leur famille, et évidemment réciproquement. Donc tout ça, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. En fait, c'est la manière dont ces gens ont traversé la guerre, enfin ont traversé plus que la guerre, parce que c'était vraiment un cataclysme, c'était des épreuves qui défient l'entendement et qu'on ne connaît pas ou très très peu. Or, ces gens les ont traversés d'une manière tous différente, parce qu'on ne peut pas affronter ce type de situation de la même façon, selon qu'on est un homme, une femme, selon qu'on est jeune, vieux, selon qu'on a des enfants ou pas, selon qu'on est instruit ou pas, que l'on a des croyances ou pas. Et tout ça a fait que ces gens ont dû se battre avec qui ils étaient, avec ce qu'ils avaient dans leur propre histoire, mais pas grand-chose d'autre, puisqu'ils étaient sans défense. Il faut se souvenir qu'ils étaient humiliés, ils étaient dans une position d'humiliation. Et je me suis aperçue que finalement, ce qui leur a permis de tenir pendant toutes ces années, c'était l'amour. C'est ce qui les a tenus debout, cet amour qui se portait les uns aux autres, en tant un amour de père, de mère, d'enfant, mais aussi ce labour qu'on éprouvait pour son ami, parfois même pour son pays. En fait, c'est tout ça qui leur a permis de survivre, tout simplement. Je me suis située vraiment à hauteur d'homme, donc c'est un roman choral, un roman dans lequel on entre dans la peau de chacun. Donc il y a Joffre et Émélie qui sont des concierges d'école. Alors c'est évidemment tout autre chose que ce qu'on imagine aujourd'hui. Des gens qui sont droits, durs, qui ont un sens du dévouement et qui se sentent vraiment investis dans une mission par rapport à leur ville, mais qui sont aussi des parents, qui ont des enfants et qui vont devoir gérer toute cette guerre avec l'occupation allemande en première ligne puisque les allemands vont réquisitionner l'école, ils vont s'installer là et tout ça toujours sous les attaques anglaises qui vont faire beaucoup de dégâts. Et puis il y a la sœur d'Émélie, Muguette, qui est mariée aussi, mais dont le mari est prisonnier de guerre et elle qui est une jeune femme peut-être d'apparence plus fragile, qui est vendeuse au printemps, puisqu'il y avait un printemps au Havre qui a été détruit dans les bombardements et qui est là avec ses enfants qui sont plus jeunes et qui va devoir soudain prendre la vie à bras le corps, prendre ses responsabilités alors que depuis qu'elle est petite, finalement elle s'abrite derrière sa grande sœur. Et là, les familles vont exploser, chacun va devoir prendre des décisions en permanence, faire des choix en permanence. Ces choix, ils les feront sans jamais savoir si ce sont les bons. Les décisions qui seront prises, en fait, c'est une intuition qu'on a, c'est une conviction qu'on a, mais c'est jamais les mêmes selon qu'on est Muguette ou selon qu'on est Émélie ou selon qu'on est Joffre ou encore un autre. Et c'est tout ça aussi que j'ai observé, c'est vraiment cette dimension humaine et à quel point la guerre, surtout dans ces conditions-là, vous change. Elle vous change en profondeur, elle change vos relations avec les autres. En fait, vous êtes quelqu'un avant, vous êtes quelqu'un d'autre après. Et d'entrer dans la peau de ces gens et de mesurer cette dimension humaine, en fait, ça vous permet de comprendre aussi ce que c'est vraiment la guerre. C'est pas seulement des chiffres comme ce qu'on entend aujourd'hui, puisque bien sûr, ce roman résonne beaucoup avec l'actualité. Je ne l'ai pas voulu, mais c'est un fait. Et en fait, entrer dans la peau de ces gens, entrer dans cette dimension humaine permet vraiment de prendre la dimension historique, d'abord, parce qu'il y a une dimension historique très importante. Tous les faits, tout ce qui est relaté dans ce roman est vrai, mais surtout ça permet de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire être en guerre.